Bonjour, ici Pasteur Timothée. Ne vous laissez pas avoir par toutes les bonnes actions qu'on peut faire. On les fait par amour de Dieu pour les gens, mais jamais pour s'améliorer soi-même, jamais pour être considéré une bonne personne. Jésus disait, « Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. » Pas celui qui est généreux, pas celui qui fait des bonnes actions, pas celui qui a aimé les autres autour de lui, pas même celui qui a donné sa vie pour les autres pour une cause qui n'est pas celle du salut. Dans Jésus-Christ. Dans les guerres, par exemple, il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie pour les autres. Il y a les soldats, mais il y en a d'autres aussi qui prennent des risques en cachant des gens chez eux, etc. Vous connaissez toutes ces histoires. « Tu donnes ta vie pour ta famille. » Mais c'est bien, là. C'est bien d'aimer à ce point-là les autres. Mais ne vous faites pas avoir. En pensant que cela peut sauver les gens. J'ai connu un athée qui était plus généreux que beaucoup de croyants que je connais. Il avait le cœur sous la main. Mais lorsque Jésus lui parle, il lui dirait ceci. « C'est bien ce que tu fais, mais il te manque encore quelque chose. » « Sois en moi pour avoir la vie éternelle. » Parce que pour le moment, tes actions ne résonnent pas dans le cœur du Père. Ni non plus ne produisent pas d'applaudissements par les anges. Vous savez, les anges sont venus voir des simples pasteurs, c'est-à-dire des bergers, pour leur chanter et leur annoncer que le roi venait de naître sur terre, le sauveur Emmanuel, Dieu avec nous. Ça, ça émeut le cœur de Dieu. Et ça fait applaudir des anges pour quiconque donne sa vie au sauveur. Amen. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501